Même si cela perturbe votre calendrier finalement parce qu'au bout d'un an, vous permettrez qu'un certain nombre de personnes se posent la question de savoir quand est-ce que ceux qui ont commis eux aussi des crimes dans le camp du vainqueur répondront de leurs actes devant la justice. Il y a des préjugés, il y a des suspicions, ce n'est pas cela la justice. La justice sait qu'il doit y avoir des enquêtes, il y a une commission nationale d'enquête, même quand un cas est porté à l'attention du juge, si ce n'est pas un cas de flagrant délit, le juge doit faire son enquête. C'est ce qui est en cours et la justice le fera à son rythme et les résultats seront rendus publics et les procès commenceront. Un certain nombre de personnes sont en détention, mais c'est des cas de flagrant délit. Quand des gens ont dévalisé la banque centrale, ils sont allés avec des camions sortir sur une période de huit semaines plus de 300 milliards de francs CFA, de notre argent, qu'ils ont transférés dans les 4-4 et autres au Ghana. C'est des cas de flagrant délit. Ils en avaient la responsabilité, ils ont fait des signatures. Alors ces gens, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? C'est la justice qui fait son travail. Ils sont à l'extérieur, comment vous faites ? Mais il y a des mandats d'arrêt. Les mandats d'arrêt seront exécutés en bonne et due forme et en bon temps. Maintenant, vous avez d'autres personnes qui sont des criminels. Ils ont assassiné le général Gaye, ils ont assassiné Rose Gaye, ils ont failli m'assassiner moi-même. Ils sont connus. Des personnes ont fait des témoignages les concernant. Ils ont été arrêtés. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Qu'on les libère alors que nous savons qu'ils ont tué. Alors donc, vous voyez, il y a deux cas. Il y a des cas qui sont connus et qui sont donc en exécution. Il y a des cas qui méritent enquête. Et une fois que ces enquêtes sont terminées, les choses seront faites par la justice. Est-ce que ce discours, qui est un discours de fermeté qui peut se comprendre, ne compromet pas un peu l'évolution de la réconciliation nationale, du processus de réconciliation nationale, lorsque l'on sait que ces personnes restent actives et restent influentes dans le pays, même si ces personnes sont à l'extérieur du pays ? Est-ce qu'on ne devrait pas trouver un moyen d'associer un certain nombre de gens de l'opposition, notamment du parti de Laurent Baffo aux affaires ? Non, non, vous savez, j'ai toute une autre manière d'approcher les affaires de l'État. Tous les citoyens sont égaux. Il n'y a pas de personnes plus influentes que d'autres. Le traitement doit être le même pour tous. Le fait que quelqu'un a exercé des responsabilités, si la personne est coupable, elle doit se retrouver devant la justice. Ceci étant, j'ai montré ma bonne volonté. Au moment de former le gouvernement, j'ai proposé à Mamadou Koulibaly et à son parti, le FPI de son parti d'alors, de venir au gouvernement, ça c'est son affaire. Et il n'a pas accepté. Les élections législatives, j'ai reçu le FPI, c'est les partis alliés, pendant plus d'une heure de temps. Je les ai encouragés à venir dans ce processus. Ils ne l'ont pas accepté. Mais nous, nous continuons. J'ai été élu pour cinq ans. J'ai un programme, j'ai un gouvernement. Nous exécutons ce que nous avons été élu par les Ivoiriens. Donc voilà, alors. Vous savez, tous ces marchandales, ces arrangements, je ne fonctionne pas comme ça. Les Ivoiriens m'ont élu pour cinq ans. J'assumerai et j'exercerai pleinement ce mandat et je ne ferai pas d'exception. Je suis prêt à l'ouverture. Ce que j'ai proposé, ça n'a pas marché. Maintenant, nous continuons. Quand le FPI voudra bien revenir dans le processus, je m'en réjouirai. Si le FPI décide de rester en dehors du processus... Les dégustations restent en cours ? Oui, le Premier ministre a reçu l'opposition. Ils ont eu un très bon, je crois, de bons échanges. Mais j'ai constaté que le FPI n'a pas voulu signer les conclusions de cette rencontre. Mais il appartiendra au FPI de choisir de rentrer dans ce processus ou de rester en marge. Mais la Côte d'Ivoire continue. Pour terminer avec la question proprement ivoirienne, politique intérieure, de façon très très brève, avant que nous passions à l'international, quand est-ce que vous promettez un changement véritablement dans le panier de la ménagère en Côte d'Ivoire ? Quand est-ce qu'enfin on va voir frémir la situation économique dans les ménages ici à Côte d'Ivoire ? Comme dirait les anglophones, j'aimerais que ce soit hier. Mais nous prenons des mesures, nous faisons du travail, nous voulons même arriver à l'autosuffisance, nous voulons arriver à l'exportation des produits vivriers, nous voulons réparer les pistes pour que les produits puissent être évacués sur les grandes villes, etc. Ceci prend un peu de temps, mais je suis déterminé à le faire. Et je peux vous dire que c'est mon objectif principal en ce moment, parce que j'ai entendu le cri des Ivoiriens concernant la cherté de la vie. C'est donc ma priorité en ce moment, puisque j'ai pu résoudre les programmes macroéconomiques, nous avons résolu les programmes de sécurité, nous sommes en train de résoudre la question de diplomatie nationale et internationale. Donc voilà, j'ai été élu pour cinq ans. Ceci n'attendra pas cinq ans, nous allons résoudre ce problème. Parce que j'ai le moyen de le faire. Et on peut l'espérer pour le mois prochain ? Non, non, je ne me laisserai pas prendre assez piège. Puisque vous atteignez le point d'achèvement PPTE, pays pauvre très endetté, est-ce que ça ne va pas améliorer la situation, M. le Président ? Ça va améliorer parce qu'il y a des investissements qui vont se faire, il n'y aura plus de ressources. Mais surtout, ce qui sera important, vous savez, il faut que les Africains arrêtent de penser à l'aide extérieure pour résoudre nos problèmes. C'est avec notre argent et le contrôle de nos dépenses que nous résoudrons nos problèmes en Côte d'Ivoire. Je suis en train d'augmenter, les recettes augmentent, les recettes fiscales notamment. Ce sont des niveaux élevés par rapport à l'année dernière. D'abord parce que la douane et les impôts fonctionnent mieux, parce qu'il y a beaucoup plus d'activité. Mais surtout, nous sommes en train de réduire les dépenses, les dépenses improductives et inutiles. Ceci va dégazer les marges. Quand nous aurons ces marges, nous pourrons les appliquer à telle chose, à telle autre chose, aux investissements, à réduire par exemple la fiscalité sur telle chose, peut-être le riz, peut-être sur d'autres importations, pour que le panier de la ménagère soit véritablement allégé. Donc allégé. Et je vais y arriver. Vous n'avez pas la réponse tout de suite ? Non, ce n'est pas... Non, non, j'ai la réponse pour eux. Non, 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 vous savez, je souhaite faire des choses de manière rationnelle. Je considère qu'il y a un problème. Nous avons bien étudié ce problème. Nous sommes en train de prendre des mesures. Ces mesures auront un effet, mais il faut se donner le temps de les résoudre correctement. Bien. M. le Président, à votre porte, au Mali, c'est la crise. La crise après à la fois le renversement du président Amadou Toumani Touré, mais également l'occupation du Nord par des forces venues de différentes régions. Le Mali est coupé en deux aujourd'hui. Vous qui avez le problème de la sécurité, qui redoutiez déjà l'action d'un certain nombre de vos anciens adversaires des pays voisins, vous êtes à la tête de la CDAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Où en est-on aujourd'hui ? La question malienne. Est-ce qu'on n'est pas en train de la pousser en touche parce qu'on n'a pas de solution ? Non, point du tout. Après toutes ces réunions que l'on voit. Non, point du tout. Je confesse que je suis très malheureux de voir ce qui se passe au Mali. C'est un pays auquel je suis très attaché, pour diverses raisons. Et ce coup d'État est inadmissible, est intolérable. Et surtout que maintenant, la concentration n'est plus sur la reconstitution de l'intégrité territoriale du Mali. Malheureusement. Moi, j'en suis malheureux et je pense que les Maliens doivent se ressaisir et penser d'abord au peuple malien plutôt qu'au portefeuille ministériel. C'est votre sentiment aujourd'hui ? Je le leur ai dit. Ils n'ont pas aimé la mission morale. Mais ce n'est pas grave. Je suis présent en exercice et nous devons assumer nos responsabilités. C'est honteux, j'irais plus loin, de cette situation au Mali. Parce que la préoccupation première doit être de remettre les deux parties du Mali ensemble. Cette affaire du Nord est en train non seulement de créer des problèmes au Mali en général, aux populations du Nord du Mali, mais également aux pays voisins et à l'Afrique de l'Ouest. Cette région est en train de devenir une île terroriste. Nous ne pouvons pas accepter cela. avec toutes les armes qui y circulent. Alors, le président du Mali est venu nous rendre visite il y a quelques jours. Je me suis rapproché du médiateur et nous avons la même position. La conférence des chefs d'État a pris toute une série de mesures pour ramener l'ordre constitutionnel au Mali. Ces mesures sont en train d'être perturbées par l'ex-Junt, le CNRDR. Nous arrivons au 22 mai bientôt et si tout rentre dans l'ordre comme prévu par le sommet des chefs d'État, nous en serons très heureux parce que ceci permettra... Mais c'est peu probable. ...de se concentrer sur ce qui a lieu de faire dans le Nord. Si ce n'est pas le cas, nous remettrons en place toutes les mesures qui ont été suspendues. Les sanctions personnelles, diplomatiques, économiques, financières, nous revenons à la case départ. Ce serait malheureux que pour des questions de positionnement, des questions de poste, les autorités maliennes imposent cela aux maliens. Je souhaite donc pour ma part que cette affaire sera réglée avant le 22 à minuit. Autrement, malheureusement, la conférence des chefs d'État avait pris une décision. J'ai demandé la clémence de la conférence pour que cette mesure soit suspendue parce que... Est-ce que la CEDEAO a le moyen d'imposer quoi que ce soit, finalement ? Mais l'embargo, c'est quand même terrible pour les maliens. Mais est-ce que la CEDEAO l'appliquera véritablement ? Elle avait été appliquée. Vous savez, elle avait été appliquée pendant quatre jours et c'était dramatique pour les maliens. Moi, je ne veux pas qu'on en arrive là. Et j'ai œuvré, moi, en tant que président en exercice, à faire lever, à suspendre l'embargo parce que j'en souffrais pour les maliens. Certains chefs d'État m'ont reproché d'avoir pris une mesure unilatérale au dernier sommet. Mais je l'ai fait parce que je connais la situation du malier et des maliens. Maintenant, si cette classe, donc, de dirigeants n'arrive pas à s'entendre sur quelque chose... Mais vous savez, la question est très simple. La CEDEAO a dit « Faites des élections le plus tôt possible ». Ils ont dit « Ensemble, toute la classe politique, y compris la société civile, les militaires, sont allés voir le médiateur, ils disent « On ne peut pas le faire en 40 jours ». Bon, on leur a dit « Bon, écoutez, on donne un délai jusqu'à un an. » Vous avez un an pour le faire, étant entendu que la priorité est de résoudre le problème de l'intégrité territoriale. Alors, nous décidons ensemble de renouveler toutes les institutions. La médiation, la Cour suprême, on met en place un nouveau gouvernement et même l'Assemblée. Le mandat des députés sera renouvelé pour une année. Cette Assemblée est là à un président qui est devenu le président de la République. Mais pourquoi changer ? Pourquoi toutes les institutions doivent être renouvelées et le président intérimaire, en vertu de la Constitution malienne, que les Malians ont voté, ne doit pas être appliqué ? Pourquoi le président de l'Assemblée, qui a été élu par les députés maliens, ce n'est pas nous qui l'avons choisi, pourquoi il ne doit pas rester pour l'intérim ? Alors, allez-y chercher ce qui se passe. Dans notre position, nous ne voulons pas nous mêler des décisions maliennes. Nous voulons que ces décisions soient conformes à la Constitution malienne et au vœu des Maliens exprimés à l'occasion de l'élection de leurs députés. Alors, dernière question, parce que malheureusement, le temps tourne très, très vite avec un interlocuteur comme vous, la France vient de connaître une alternance. Une alternance, vous aviez un ami, un ami proche, puisque vous le disiez, Nicolas Sarkozy, qui a perdu des élections, qui a été avec vous, qui a été un de vos soutiens pendant toute cette période difficile en Côte d'Ivoire. Maintenant, François Hollande est le nouveau président de la République en France. Quelle relation avez-vous ? Vous êtes triste du départ de votre ami ? Et est-ce que vous avez les meilleures relations avec celui-là ? Est-ce qu'il vous soutiendra dans ce travail que vous faites ici de réconciliation et de reconstruction ? Vous ne vous sentez pas un peu scellé ? Comme on dit vulgairement de quoi je me mêle, les Français ont voté, ils ont élu un président à qui j'ai adressé mes félicitations. Je souhaite qu'ils réussissent parce que c'est de l'intérêt de la Côte d'Ivoire. La France est un pays qui représente quand même 5% du PIB mondial, qui contribue au commerce mondial, qui a un rôle à jouer, qui joue un rôle important au Fonds monétaire international aux Nations Unies. Quel que soit le dirigeant français, nous lui souhaitons bonne chance. Mais vous savez que vos adversaires se sont rejouis. Attendez, attendez, attendez. Si ça va bien en France, ça veut dire que la France contribue à ce que ça ait mieux dans le monde. Et si ça va bien dans le monde, ça va bien pour la Côte d'Ivoire, d'autant plus que la France est notre premier partenaire, premier exportateur et premier importateur. Alors donc, je ne veux pas me mêler de politique française. C'est l'affaire des Français. Les Ivoiriens m'ont élu pour 5 ans. Je fais mon travail et je pense que nous sommes en train de faire des choses qui redressent la situation ivoirienne. Nous travaillerons avec tous les gouvernements et je considère que le président Hollande a été élu et que je lui ai adressé un message de félicitation. Je souhaite qu'il réussisse et nous ferons en sorte de renforcer les excellentes relations qui existent entre la Côte d'Ivoire et la France. Merci, monsieur le président, d'avoir accepté de nous recevoir. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada